Donc, la fin d'avoir parlé de la force, c'est de parler d'où on vit le mouvement médium, d'où on vit le mouvement médium. Actuellement, il y a 140 000 personnes au Québec qui sont en guerre. Il est parti à peu près équitablement entre les sujets et les universités, à peu près dans toutes les régions du Québec. À partir de jeudi, il va y avoir 170 000 personnes au Québec. Et ça, ça ne comporte pas les gens qui ont le mouvement médium. Il est donc pressé directement de dire que la guerre actuelle, qu'est-ce qu'il y aura d'être à plus d'endroit où on vit le mouvement médium ? Et là, c'est pour l'instant qu'on parle, c'est le 25 000 personnes au Québec, c'est le soutien de la France, c'est le président. Pour l'expression nationale, c'est une question que la grande administration qui est venue, la plus grande administration qui est venue pour le WMVBAC, qui est d'abord plusieurs centaines de ministres d'Ontario, c'est-à-dire plusieurs centaines de ministres d'Ontario, à cette occasion de l'Ontario. Le point de vue donc, constaté, c'est une obéissance très bien égale, jandite, très climat, avec une force, c'est-à-dire que les fringues et les premiers à être très surpris et surpris de l'emploi que j'en ai. En termes d'appui, ils sont sans doute que de plus en plus des personnes égales dans le sport du Québec, tout à l'heure où sinon, nous a parlé de la force politique, nous a parlé de la force politique, nous a parlé des chupsoies ailleurs, nous avons été témoins par des artistes, des journalistes, des nationalités politiques, on a parlé de l'ensemble des mouvements sociaux qu'il y a. Et c'est plus qu'un peu, les professeurs, on a décidé de commencer non seulement à appuyer le mouvement, mais on a fait des actions pour appuyer le mouvement, parce que c'est extrêmement Et ils espèrent que j'en ai réussi à faire la vie, c'est vraiment l'enjeu. Et on essaie de faire, je crois, plusieurs choses qu'il y a longtemps. Maintenant, vous êtes intéressés, c'est une décision qui a tout à votre âge. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment organiser cette planète-là, pour que non seulement elle ait des effets ici à mon blog, pour qu'elle ait des effets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement libéral de Jean Charest, lui, est à Québec. Ce qui va vous être proposé aujourd'hui, c'est de joindre une coalition temporaire d'associations étudiantes qui ont décidé de se réunir dans un objectif très clair, c'est lui de faire reculer le gouvernement libéral de Jean Charest, c'est sa décision pour augmenter les faits de ce qu'il y a. On parle donc de 84 000 personnes qui sont dans la coalition, qui étaient partis dans à peu près une quarantaine d'associations étudiantes, tant collégiales qu'universitaires. Des associations qui s'entendent sur deux principes fondamentaux. Le premier, la position ferme à la hausse des questions qu'on a fait, parce qu'évidemment, j'étais à contre, c'est qu'il y a une attaque claire à la participation publique, surtout pour l'épidémie et la campagne. Le deuxième principe fondamental de la coalition, c'est celui de la nécessité d'être part dans la région d'un objectif pour faire reculer ce qu'on a fait. L'histoire de nos étudiants, les gouvernements reculent lorsqu'ils font face à des mobilisations d'emploi, à des mobilisations massives, et ça part sur la région d'un objectif. Je n'ai pas revu, on va dire ça. Vous avez déjà fait un peu de parole, mais c'est vraiment la raison que vous pouvez pousser cette quarantaine d'associations étudiantes à se réunir au fait du point de vue, ce n'est pas un point, comme la classe. Pourquoi on joue un étudiant ? Ça apporte, si tu viens en vous disant de vos collègues, ça apporte à votre association étudiant, mais c'est assez impressionnant, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un contrôle sur la grève générale, non seulement à l'hôte, mais à l'hôte. En ce moment, la classe est, disons, le développement principal dans les médias. C'est l'organisation qui représente 60% des gens qui sont en grève au Québec. C'est l'organisation qui a le leadership dans le monde en grève, et ça joint à cette collectivité, ça nous permet de contribuer à cette collectivité. Contribuer au niveau des propos qui vont être donnés dans les médias, quelles sont les manifestations qu'on va faire ? Quelles sont les actions qu'on va faire ? Comment on va les avoir ? Ça vous permet aussi, et peut-être surtout, d'avoir un contrôle sur la coïnisation, sur les négociations suivant vos revues, pour l'espace entre le gouvernement étudiant et le gouvernement étudiant. Parce que c'est bien d'épargner par votre plume pour symboliser son institution à la ronde de la solidarité. Il faut comprendre que lorsque le gouvernement libéral va vouloir, on espère qu'il va vouloir, discuter avec les expositions étudiant pour en venir à une famille grève, l'attaché politique de Mme Beauchamp ne guidera pas dans votre assemblée générale, avec votre opinion évidemment. Les discussions vont se faire avec les organisations nationales, et considérant que la classe est actuellement l'interpénalité principale, nous serons un des acteurs principaux de cette organisation. Alors, si vous voulez être représenté au niveau national, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'élaboration du plan d'action nationale, ou que ce soit dans l'élaboration des négociations, mais il est primordial d'avoir une adhésion à une coalition comme la classe. La particularité avec la classe, c'est une coalition temporaire. Et donc, si vous joignez cette coalition aujourd'hui, ça ne vous engage pas au-delà de rien. Et la classe est la seule organisation à permettre à des associations étudiant qui ont fait le choix de rester indépendants. C'est un choix de respect. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de rester indépendant, c'est-à-dire, mais là, à ce moment, il y a un moment spécifique, un moment spécial, où on ressent le besoin d'avoir d'autres moyens au niveau national, pour pouvoir être, en quelque sorte, à la remorque de ce que les autres nécessaires ont fait. Et c'est ça, les dégâts préféraux de Joanne-Marie. Peut-être que je vais aborder rapidement la question des finances, qui doit être la question la plus sexy, mais qui, quand même, peut soulever des questions. En arrivant à la classe, on pense que le congrès de vacances demande, c'est de faire un don volontaire, du montant que vous décidez. Pour une raison assez simple, vous savez, organiser une réunion nationale, ça coûte de l'argent. Organiser des manifestations, ça coûte de l'argent. Et puis, tenir des congrès dans des cégraphes dans des universités, ça coûte de l'argent. Et donc, évidemment, vous joignez un réunion, bien, ce que le congrès de vacances demande, c'est que vous, bien, dîiez un peu votre part dans la constitution de cette grève-là. Vous soyez plus financiers. Évidemment, le montant, c'est un peu de la discrétion. Comme je disais tout à l'heure, dans l'urgence de vacances des grèves, c'est un peu comme quand vous allez dans un parquet, c'est que c'est la fatigue d'avoir un peu de guerre. Mais c'est que vous félicitez, c'est que vous avez décidé, ce que vous avez décidé. Pour ce moment-là, vous pouvez continuer, à la hauteur de vous en ligne, puis la hauteur de vous en ligne. Donc, je voulais juste mentionner, mais je voulais remettre ces adhésions temporaires, pour le moment de la grève, pour avoir un contrôle démocratique sur la grève, mais c'est une adhésion qui va, d'elle-même, se distrure. Lorsque la grève va terminer, la classe, elle-même, n'existera plus. Une fois la capitalisée, donc, dans cette situation, nous allons automatiquement se retirer de la commission. Tant que ça marche, la classe, le principe fondamental de la coalition, c'est l'idée de démojustité. Ça, ça veut dire, tant qu'association finale, premièrement, vous gardez en tout temps ce qu'on appelle la sous-qualité locale. Ça veut dire que, si vous joignez la classe, ça ne vous contraint à adopter aucune position. Ça ne vous contraint à entreprendre aucune action, autre que celle que vous, ici, en assemblée générale, vous allez vouloir faire, vous allez vouloir. Il n'y a aucune directive, il n'y a aucune position, aucune revendication, aucune action à la classe qui part du haut ou vers le haut. C'est ici, en assemblée générale, que vous allez décider de ce que vous faites, que vous soyez à la classe ou non. C'est vraiment important d'être récemment. des décisions à la classe pour elles se prennent elles se prennent dans un congrès. Un congrès qui regroupe l'ensemble des associations d'étudiants de monde, et il y en a toutes écrits de sa vie. Alors, à chaque semaine, vous allez vous rassembler en assemblée générale, et vous allez voter des positions. Par exemple, on veut que la classe organise une manifestation le 14 janvier avec telle et telle drogue où on veut que la classe se positionne contre les agissements du mouvement du civilisme, etc. Vous allez prendre une condition démocratique ainsi. Vous déléguer, vous allez au contraire de la classe pour le proposer, et ce sera adopté ou pas, évidemment, par la classe. Et récemment, si la classe adopte quelque chose, ça ne vous contribue pas, vous aussi, à l'adopter, pour votre part, vous gardez votre position et votre formation. C'est vraiment que de mettre à la classe vous permet d'influencer sur un passé au niveau national et sur un accord d'une guerre qui est national. C'est vraiment un atout que vous avez de pouvoir, disons, mettre votre couleur dans cette guerre-là, que ce soit une guerre qui vous ressemble le plus, parce que vous allez avoir le droit de parole ou le droit de vote sur comment cette guerre-là va se donner. Donc, effectivement, en démocratie directe, vous gardez votre solidité et c'est vous qui décidez comment la classe fonctionne différemment en collaboration avec les 40 ans d'associations différentes de la coétie. Cinq minutes, puis j'arrive à peu près à la fin de la présentation. Je pense que ce serait le plus intéressant, c'est de répondre à vos questions. en terminant, je dirais que ce n'est pas pour rien que le slogan de la classe est ensemble comme à l'envers. Si on a choisi ce slogan-là, si on a choisi ce slogan-là de la classe, ce n'est pas parce que c'est le mot slogan, c'est parce qu'on pourrait signifier que le pouvoir des étudiants étudiants, ce n'est pas un pouvoir qui est individuel, c'est un pouvoir qui est collectif. C'est ensemble ici, en Assemblée Générale, qu'on a eu le pouvoir sur ce qui se passe au gouvernement libéral. c'est ensemble dans une coalition démocratique et large qu'on peut faire une différence. C'est un mouvement étudiant le fait dans le passé. Il y a un mouvement social au Québec depuis l'arrivée au pouvoir de Jean-Charlotte qui l'a fait depuis. C'est le mouvement étudiant. C'est en 2005 qu'on a fait la guerre jusqu'au bout. C'est à ça qu'on vous invite aujourd'hui, à faire la guerre et pas la facture d'ici à ce mouvement, à la faire avec nous dans une coalition démocratique qui a comme ambition première de faire des prix ce mouvement d'envers. C'est 11 ans c'est un mouvement d'envers. En regardant la tête comment elle va, ce que je peux vous dire c'est que ça va très bien. On peut gagner, mais pour ça, on doit être tout le monde et tout le monde. Merci.